Ça y est les amis, je peux enfin vous en parler. Pour la première fois de ma vie les amis, je vais doubler un personnage d'un film d'animation au cinéma les gars. Au cinéma ! Vous imaginez un petit peu le délire ? Et en plus de ça, pas n'importe lequel ! Au départ, je devais doubler un petit lézard que je vous avais d'ailleurs teasé sur Twitter. Ah bah il faut s'abonner à la réseau sociaux, sinon on n'est pas au courant les gars. Et puis finalement, à la toute dernière minute, une fois arrivé au studio, la surprise de dingue. A priori, tu vas doubler le lézard du film. Ok. Mais après tout, on va plutôt te donner le rôle du chat, le méchant du film, ça te va ? Ok. Bon coup ! Vous avez bien entendu, bien sûr, bien sûr, le rôle du méchant principal de l'histoire les gars. Ah bah j'avais envie de lui dire... T'es au courant que je peux tout faire capoter ? J'ai bien sûr des extraits que je vais vous montrer tout de suite, ne vous inquiétez pas. Ce qui est fou là-dedans, c'est que même si j'en regarde moins qu'avant, j'ai toujours kiffé les films d'animation. Et je me souviens m'être dit un jour... Un jour, je serai moins con. Non, ça je me suis pas dit. Un jour, j'aurai ma voix dans un film d'animation. Voilà ! Et je serai moins con ! Tant qu'on en est aux révélations et aux rêves qui se réalisent, j'ai aussi rêvé un jour devenir une star de cinéma. Donc si vous m'entendez les gars, surtout vous arrêtez pas en si bon chemin ! Le petit bonus de ce film d'animation, c'est que c'est adapté d'un dessin animé que je regardais quand j'étais gosse. Ce dessin animé, les amis, n'est autre que... Blinky Bill, le film. Alors je sais pas si on voit bien le titre, hein ? Je sais pas si... On le voit bien le titre, là ? Non, attendez, attendez, c'est pas... Ça va pas, ça va pas du tout. Hop ! Là, c'est mieux, là ? Y'en a deux, dis donc ! Oh, vraiment, ça fait beaucoup, hein ? J'avais pas du tout calculé qu'il y avait deux posters là-dedans, hein ? Est-ce qu'on voit bien le titre, là ? Est-ce qu'on le voit bien ? Le titre, on le voit bien ? Ouais. Oh, non, pas ça. Pas ça que je veux montrer le titre ! Avoir tous ces posters dans ma chambre, ça me gêne énormément. Je vais les mettre là en attendant parce que je sais pas du tout où les mettre. Voilà. Ouais, alors celui-là, je ne sais pas où le ranger. Voilà, je l'ai tapé là vite fait, j'ai même pas regardé où je le mettais. Enfin, je le rangerai après. Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose, hein ? Ce petit koala en salopette, tu sais, qui était toujours prêt à se barrer à gauche à droite avec son baluchon, là. J'te jure, sacré vagabond. Voici l'histoire de Blinky Bill de flappé de Nutsy. Ah, moi, je me revois encore dans le salon, hein, bien sûr. C'est l'heure de Blinky, Bill, te fais pas de Bill. Ouais, j'en sais pas mal à l'époque, ouais. Eh bien, cette fois, Blinky se retrouve paumé dans l'eau de bac australien. Ah, ça commence bien, hein, bravo Blinky. Mais il est pas là pour rien. Blinky est sur les traces de son père que tout le monde croit décédé. Cette fois, c'est décidé, je pars sur ces traces demain à l'aube. Bah, pourquoi attendre ? Par maintenant, le cimetière est à côté. Oh ! Commencera alors une aventure riche en péripéties et rythmée par, je vous le donne en mille, Sir Claude, chat féroce et emmerdeur principal du film, à savoir... Moi-même. Oh, quel kiff de dire ça, là ! Oh putain, ça fait du bien. Faut dire qu'il l'emmerde pas pour rien non plus, hein, on est quand même sur un chat qui a perdu sa queue à cause du père de Blinky. Ça doit faire mal de perdre sa queue. J'avoue ! Bon, c'est pas tout ça, mais ils sont où les extraits ? Calmez-vous, je les ai retrouvés, d'accord ? Voici un exemple de ce que vous pourrez retrouver dans les salles obscures, les amis. Enfin ! Je vais pouvoir prendre ma revanche. Je vous connais même pas, moi ! Vraiment ? Veuillez accepter mes excuses les plus sincères. Sir Claude, british à poil court de pure race. Croqueur de petits animaux, terreur des oiseaux et ton pire cauchemar, fichu petit koala. Ah bah j'espère que ça vous plaît du coup, hein ? J'dois dire que cette expérience était vraiment grisante. J'dois dire que cette expérience était grisante ! J'en peux rien, c'est le mot parfait ! Quoi assez du cul ? Doubler un personnage aussi important entouré de professionnels du métier qui valide fort ton interprétation et qui, en plus de ça, te font sentir comme si t'étais à la maison, on pouvait pas rêver mieux, les gars ! Enfin si, ça aurait été cool que ce soit en plus de ça produit par un studio 100% belge. Et ça tombe bien parce que c'est le cas, les amis. Le film est produit par Studio 100. Studio 100, pour les anglophones parmi vous. Une société de production cinématographique belge qui prend à cœur de tout faire à la maison, les amis, quel que soit le projet. Et j'dois dire que quand ils m'ont fait visiter leurs locaux, les gars, j'avais l'impression de visiter les studios d'une société américaine à base d'espaces énormes, des décors construits intégralement pour leurs différentes séries, costumes à gogo, matériel improbable, les gars, enfin soit. Un vrai kif de constater qu'un pays aussi petit que le nôtre est capable de faire ce genre de trucs. Le doublage s'est donc fait sur place dans une salle dédiée au doublage évidemment, équipée de matériel nécessaire dans le cadre d'un enregistrement vocal de qualité. Et pour ceux qui savent pas trop comment ça se passe de faire un doublage, je vais essayer de vous donner un petit aperçu. Alors déjà de base, quand on parle de doublage, on voit tout de suite cette image avec le texte qui défile en dessous du film et que tu dois t'efforcer d'interpréter du mieux possible. Bon, dans mon cas, c'était un petit peu différent. J'avais tout simplement toutes les répliques sur un écran à part et que je devais m'efforcer d'interpréter le mieux possible en fonction de ce que le personnage disait à l'écran. Il n'y a qu'une seule chose que je méprise plus que ma mère. Peux-tu deviner ce que c'est ? Mais c'est pas évident les gars ! D'abord évidemment pour une question de synchro. Vaut mieux éviter ce genre de rendu par exemple. Eh mais t'es un malin tout ou quoi ? T'es fou ? Mais ça c'est loin d'être le plus compliqué les gars. Si par hasard t'es pas tout à fait synchro, tu peux compter sur ton pote l'ingénieur du sang pour régler ça. Le plus dur dans tout ça, c'est évidemment l'interprétation puisque tu dois jouer ton texte en fonction de l'humeur et de l'état du personnage que tu vois à l'écran. Reprenons mon exemple précédent pour bien illustrer ça. Eh mais t'es malade ou quoi toi ? T'es un fou ? Parle-moi bien. Donc on peut dire qu'on est pas sur un Oscar, hein. Y'a peut-être mieux à faire. Et en ça, même si en général je regarde des films en VO pour garder l'interprétation d'origine, j'ai un respect énorme pour tous les doubleurs professionnels du métier. C'est un travail de ouf les gars. Pas le Blinky Bill ! Pas l'incroyable époustouflant Blinky Bill comme euh... Pour revenir à Blinky Bill le film, il sortira d'abord en avant-première en Belgique le dimanche 15. À ma grande tristesse, puisqu'à ce moment-là on serait aux Etats-Unis, donc je ne pourrais pas assister à l'avant-première. Voilà. Première expérience de doublage, pas d'avant-première quoi. Ça c'est, on peut pas tout avoir non plus quoi, hein. Et ensuite, à partir du 18, il sera disponible dans toutes les salles de cinéma belges. Dans un premier temps. Oui parce que si ça ne tenait qu'à moi, je l'aurais envoyé dans tout le monde entier. Ça c'est, on va pas se mytho. S'en suivra peut-être, j'imagine, une sortie en France. Tout ça, ça dépend de Kinépolis, qui est le seul responsable de la distribution du film. D'ailleurs le jour où vous appellerez Nikos pour interpréter un canard, appelez-moi, appelez-moi, on va discuter de la voix de Sir Claude. Mais gardons les choses en l'état, les gars. Ne détériorez pas la qualité de ce film, les gars. Sur ce les amis, je vous laisse, avec la bande-annonce du film, foncez le voir dans les salles obscures si vous en avez l'occasion, pour me dire ce que vous avez pensé de mon chaton de personnage. Quant à moi les amis, de toute façon c'était le gros kiff intégral. Merci à Studio Sans d'ailleurs de m'avoir donné cette opportunité, c'était un plaisir. Merci beaucoup, à bientôt, ciao ! Alors, on est prêt pour se faire manger ? Le plus grand des aventuriers de Studio Sans TV, part également dès maintenant à la conquête du grand écran. Il se lance dans un incroyable périple, au cours duquel rien ne se passera comme prévu. Blinky, Blinky Bill. Je suis une vraie légende dans le coin, tu sais, t'as dû entendre parler de moi. Non. Bon, fais-moi confiance. Quels que soient les obstacles qu'on croisera, je balance mon célèbre pif-paf dans la face et... Mon papa est vivant et je vais le retrouver. Il est parti vers la mer des dragons blancs et... il n'est jamais revenu. Je trouverai votre paire de chaussons blancs, croyez-moi. Je suis Jacko, je piste à gogo. Pip, pip, pip. Première fois sur un émeu, ça va aller. Pas de quoi paniquer. Laisse parler ton côté sauvage. Ce gars, c'est Blinky Bill. Le plus grand et courageux explorateur de tout l'Outback. Je vais faire de toi de la chair à pâtser. Il n'y a rien d'autre que le désert. Ce n'est qu'un mythe. T'es certain que c'est une bonne idée, Blinky? Mon papa est vivant et je vais le retrouver. Je ne veux pas abandonner. Avec les voix de Damien Lochneux, Matt se fait des films. Nathalie Van Tongelen, Romain Hingveld, Fanny Gendrin et Tristan Moreau. Les amis, la fête peut commencer. C'est pas croyable! Blinky Bill, le film. Eh, eh, attendez-moi! S'il vous plaît, attendez-moi! Je viens avec vous! Je serai votre nouveau pote! Je suis quelqu'un de très rigolo! Au cinéma dès le 18 septembre. Vous connaissez des millions de blagues? Vous allez m'adorer!